La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La journée sans presse, la remise du rapport sur le domaine public maritime, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce mercredi. Les médias face au boycott rapportent Rémi Quotidien. Toute la presse n'a pas suivi le mot d'ordre. La question divise et les avis divergent. Par contre, pour le quotidien, le quotidien, la journée sans presse est bien suivie. Un signal fort, Walf, seul parmi les grands médias, a ne pas respecté le mot d'ordre. Amadouba, ancien premier ministre, demande au parti de trouver une solution. À la page 5 de ce journal, les kiosques désertés, Pastef clouent les médias au pilori. Le décor habituel au niveau de ce carafour. Taxis derrière Clando, bus et Ndiagandiaï qui se croisent. Des voyageurs qui descendent, tandis que d'autres montent. Le décor habituel, sauf que du papier manque pour faire complet. Cependant hier, seules les lignes et les pinces qui servient de vitrine sur le mur. Les filles de la journée sans presse du mardi 13 août. Absents du décor, journaux et vendeurs de journaux renseignent ce journal. À l'appel du CEDEF, la journée sans presse, largement suivie, nous dit Vox Populi. L'alerte relayée jusqu'à l'international, Reporters sans frontières, UPF Sénégal et Amnesty Sénégal appellent à un dialogue entre l'État et acteurs de la presse. Journée sans presse, un signal fort, titre qui barre la une du journal Enquête. Le mot d'ordre, largement suivi, de RFI à BBC, en passant par des chaînes africaines. La presse internationale s'est amplement intéressée au sujet. Journée de blackout, baissez le jour, titre, quand on s'empresse de tuer les médias. Journée sans presse, bien suivie, reportage à Guédiouaï, boycott des activités gouvernementales, mercredi et jeudi annoncés. Ce quotidien nous informe de la rencontre entre la CAP et la société civile ce jeudi. Le même journal nous parle de la mise à jour du règlement intérieur en attendant son coup. Abambay estime qu'il a la certitude que le Premier ministre ne viendra pas à l'Assemblée. Les échos abondent dans le même sens. Assemblée nationale, le règlement intérieur modifié vendredi. La session extraordinaire ouverte hier, la commission technique se réunit aujourd'hui. La loi portée par son 19 députés, cher Abdelmaké Baradoli, s'en démarque mais il est minorisé. Pendant ce temps dans le journal Le Soleil, domaine public maritime, le rapport remis au chef de l'État. Le président de la République a réaffirmé son engagement à procéder à une rectification rigoureuse, sans acharnement mais avec fermeté, afin de restaurer l'orthodoxie et de garantir un accès libre au domaine public maritime pour tous. Plusieurs irrégularités notées dans l'impact environnemental et socio-économique. Et nos confrères de Walfe Quotidion nous parlent de l'absence des alliés dans la distribution des postes. Le feu couvre dans Diomay Président. L'observateur, quant à lui, s'intéresse à l'audition de la mère de Mariem Faisal, les détails de l'affaire. La belle-mère du président Salle, entendue hier à son domicile, Adama Faisal, face aux enquêteurs aujourd'hui. Cependant, dans les photos de réussite, disparité, dualité publique, privée, historique, entre autres, les leçons du baccalauréat. Les filles de plus en plus nombreuses et excellentes, mais les garçons ont un meilleur taux de réussite. En sport, dans le journal Rémi Sport, Mercato, Keïta Baldi se relance en Turquie. Super Coupe d'Europe contre Real Atlanta, ce soir, nous informe le même journal. Une première pour Mbappé. Record pour terminer, Sénégalais de la Liga. Saison 2024-2025, retour de Gueye, Michael et Nobel à l'affût. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.